Louis. Avant le confinement, en mars dernier, quand on voyait le Covid arriver sur l'Europe mais qu'on ne savait pas encore trop comment la situation allait évoluer, une de mes amies s'est retrouvée avec un dilemme. Dire ou pas à son employeur qu'elle souffrait d'une déficience du système immunitaire. En fait, 80% des handicaps sont invisibles, c'est ce que j'ai appris dans cet épisode. Alors elle, au tout début, avant que le confinement soit déclaré, avant qu'on s'enferme tous chez nous, elle, elle était assise à son bureau en se demandant si elle devait dire ou pas à son chef qu'elle avait super peur d'attraper ce nouveau virus dont on ne savait rien, parce que si c'était le cas, son corps serait probablement incapable de se défendre. Elle a choisi de ne pas le faire, quitte à se mettre en danger. Parce qu'elle a eu peur des potentielles répercussions sur sa carrière. Par exemple, le jour où elle viserait un poste avec plus de responsabilités, est-ce qu'il n'allait pas la supposer trop faible ? Dans cet épisode, Hélène Lefrançois s'est demandé comment le validisme, le fait qu'une personne valide soit la norme sociale, peut influencer sur la décision de parler, ou non, de son handicap au boulot et des conséquences pour ceux qui choisissent de ne rien dire. Elle a échangé avec Eglantine, qui elle aussi a fait le choix de se taire, et Marie-Catheline, une femme qui, elle, a été plutôt soutenue par son entreprise. Hélène Lefrançois a aussi interviewé la sociologue Anne-Marie Wazer, maître de conférences au Centre national des arts et métiers, et dont les recherches portent sur la relation entre santé et travail. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Il y a des maladies et des problèmes de santé qui peuvent constituer un handicap, et on ne le voit pas forcément. D'après la loi, le handicap, c'est tout ce qui limite l'activité ou restreint la participation à la vie en société. Le handicap peut être moteur, ça, en général, on le voit. Il peut être sensoriel, par exemple des problèmes d'audition. Il y a aussi le handicap mental, comme la trisomie 21, et le handicap psychique, comme les troubles bipolaires. Puis il y a aussi les maladies invalidantes, le cancer, par exemple, ou des maladies chroniques, de type sclérose en plaques et diabète. Ces maladies-là, elles peuvent aussi être considérées comme un handicap. Au total, 80% des handicaps sont invisibles. Et les personnes qui souffrent d'un handicap qui ne se voit pas, ne demandent pas forcément à ce qu'ils soient reconnus comme tels au travail. C'est ce que m'a expliqué la sociologue Anne-Marie Wazer, qui est maître de conférences au Centre national des arts et métiers, et dont les recherches portent sur la relation entre santé et travail. En fait, on sait qu'il y a à peu près 2,5 millions de personnes qui ont fait la demande de reconnaissance de leur handicap. Or, on sait, par d'autres enquêtes, et puis c'est l'OMS qui le chiffre aussi ainsi, pour faire donner un chiffre rond, on n'est pas loin des 10 millions de personnes qui expriment des vraies difficultés quotidiennes, importantes et récurrentes. Donc, on peut, comme ça à la louche, mais c'est vraiment de la louche, estimer qu'il y a environ 7 millions de personnes qui ont des difficultés de santé, mais qui ne jugent pas nécessaire de faire une demande de reconnaissance de leur handicap et de tirer parti et profit de cette demande de reconnaissance qui permettrait, par exemple, de négocier des aménagements horaires, d'avoir un travail plus adapté, etc. Donc, elles préfèrent ne pas le faire. C'est là-dessus qu'on peut véritablement s'interroger pourquoi elles ne le font pas, qu'est-ce qu'elles craignent, voilà. J'étais persuadée que si je parlais de mes problèmes de santé, je n'allais jamais trouver de job, en fait, puisque c'est très physique et énormément de job, de travail dans le commerce demande beaucoup de force, en fait. Et je me disais, si je le dis, on ne va jamais m'embaucher. La personne que vous venez d'entendre, c'est Eglantine. Et c'est vrai que quand on la voit, on ne se doute pas qu'elle a des gros soucis de santé. Ce n'est pas juste un handicap seul. C'est trois petites choses, en fait, qui se cumulent et qui créent un handicap à la fin. En fait, j'ai une malformation à mon oeil gauche qui fait que je ne peux pas le tourner sur la gauche, cumuler à ça une scoliose évolutive et une rigidité des cervicales suite à un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Et en fait, vu que tout est lié, les cervicales, la colonne vertébrale, l'œil, tout est au niveau de ma tête en général, je fais des crises de névralgie d'Arnold. Donc, c'est un air qui est au niveau de la tête. Ces crises, je peux les avoir à n'importe quel moment et elles peuvent se déclencher par n'importe quel mouvement un peu brusque, si je porte quelque chose de lourd, un stress, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc, ça se manifeste souvent comme ça, de grosses crises de névralgie. Je peux aussi en avoir des plus petites et je suis en douleur constante, en fait. J'ai tout le temps mal. La douleur ne s'arrête jamais. Mais après, évidemment, il y a plus ou moins d'intensité. Mais la douleur est toujours là. Aujourd'hui, Eglantine a 25 ans. Elle est prothésiste ongulaire et maquilleuse professionnelle. Elle vient de s'installer à son compte et c'est pour financer sa formation qu'il y a quelques années, elle tenait absolument à décrocher un emploi salarié dans le commerce. Alors, quand j'ai commencé à rechercher un emploi, ce n'était pas du tout dans mes intentions de parler de mes problèmes de santé. À ce moment-là, dans ma tête, si je veux trouver du travail, il va falloir que je le garde pour moi. Donc, je n'ai rien dit. Je ne me voyais pas à l'intérêt de dire quelque chose. Pour moi, ça n'apportait rien, en fait. Pour moi, ça n'apportait rien, à part du désavantage. Ce désavantage dont Eglantine parle, ce sont toutes les conséquences de ce qu'on appelle le validisme, un mot construit par rapport au terme « valide ». Le validisme, c'est le fait de considérer que l'absence de handicap et la bonne santé, c'est la norme sociale. Et donc, qu'une personne en situation de handicap ou malade est inférieure et que sa vie est moins enviable. On parle aussi parfois de « capacitisme » qui vient du mot « capable » et qui est la traduction de l'anglais « habilism ». Car c'est dans les pays anglo-saxons que ce concept est apparu. En France, il y a des assos qui s'en sont emparés, comme les dévalideuses et le collectif « lutter handicap » pour l'égalité et l'émancipation. Parce qu'à cause du validisme, les personnes qui ont un handicap sont stigmatisées et discriminées, notamment sur le marché du travail. C'est ce que souligne Anne-Marie Wazer. La personne qui est reconnue en situation de handicap à juste titre peut craindre qu'il y ait une discrimination à l'embauche. D'ailleurs, les chiffres le disent. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double. Donc du coup, la stratégie est de ne pas le dire. Résultat, le validisme pousse les gens à se méfier, à inventer des stratégies qui les mettent dans une situation délicate vis-à-vis de leur employeur. J'ai cherché du travail, j'ai eu un entretien et j'ai été embauchée dans un magasin de vente de cosmétiques. Au début, c'était un petit contrat de 30 heures. Donc ça allait. Tout se passait bien. Puis après, j'ai été finalement embauchée en 35 heures. Et là, c'était un peu plus difficile à gérer, mais je n'avais pas un haut grade, on va dire. Donc ça restait encore facile à gérer. Jusqu'au moment où on m'a donné un poste avec plus de responsabilité. Je suis passée assistante responsable. Et là, ça a commencé à être assez difficile puisque j'avais une charge de travail énorme. À cette époque-là, en fait, j'étais dans un petit magasin et on était un peu mis de côté. Du coup, j'avais une charge de travail monumentale. Je travaillais pour deux personnes toutes seules, en fait. Jusqu'au moment où on m'a passé responsable de remplacement et j'étais responsable sur deux magasins en même temps. Et là, ma santé, ça n'a pas tenu, en fait. Mon corps n'a pas tenu. Du coup, dans la période où ça a commencé un peu à aller mal, j'en avais parlé à une de mes responsables régionales. Je lui avais expliqué ce que j'avais. Elle était au courant. Elle le savait très bien. Et du coup, quand j'ai voulu partir, j'ai fait des demandes de rupture conventionnelle par rapport à mon souci de santé. J'en ai fait sept. Les sept ont été refusés. Et du coup, j'ai démissionné. Je n'ai pas eu le choix puisque du coup, ce n'était plus possible, en fait. C'était vraiment plus possible, c'était plus vivable. Et ma responsable régionale m'a recontactée à la fin, au moment où j'ai démissionné, pour me dire « Mais pourquoi tu as menti ? » En soi, Eglantine n'a pas menti. Ou alors, elle a menti par omission, mais c'est son droit. À ce moment-là, elle ne sait pas qu'elle peut prétendre à une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. C'est ce qui permet de bénéficier d'aménagement des horaires et du poste de travail. La loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. Mais les personnes qui ont une RQTH ne sont pas dans l'obligation de le dire à leur employeur. Pour autant, est-ce qu'elles n'auraient pas intérêt à la faire valoir dès le début ? Nous, on n'a pas de conseil à donner. On parle des cas qu'on a pu observer. On a déjà souvent observé des gens qui, pour la période d'essai, ne vont rien dire et essayent de tenir le plein temps. Et si ces personnes sentent que c'est une entreprise bienveillante, que ça se passe bien, elles vont prendre le risque, effectivement, de mettre ça sur le tapis. Alors, elles peuvent attendre d'être en CDI pour ensuite faire valoir la RQTH. C'est possible. C'est vrai que c'est souvent mal vu par l'entreprise qui se sent piégée. Donc ça, il faut que la personne, elle est stratège, mais qu'un jour, on ne gagne pas complètement tout. Donc, si effectivement la personne attend d'être en CDI pour faire valoir ses RQTH, elle peut effectivement s'attendre à, pas forcément des représailles, mais au moins des reproches de ce type-là. Mais elle est couverte par le droit, parce qu'elle a le droit de le faire. Même si elle a des CRQTH au moment du recrutement, elle peut très bien la faire valoir au moment de son choix. Il faut que la personne soit consciente de tous ses enjeux et c'est elle qui joue. Elle a les cartes en main et elle le joue comme elle le sent. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des groupes de parole entre personnes qui partagent une commune expérience autour du handicap pour qu'elles puissent effectivement avoir pas mal de retours d'expérience analysés par les autres. Et donc, du coup, c'est en pleine conscience qu'elles vont pouvoir faire peut-être les meilleurs choix. Mais la personne ne saura qu'après. Si c'était un bon choix de l'avoir dit, on n'en sait rien au début. Ce dilemme, il ne se pose pas seulement au moment de la recherche d'emploi ou de l'arrivée dans une nouvelle boîte. Le handicap peut survenir en cours de carrière au sein d'une entreprise. Je m'appelle Marie-Catheline, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai un enfant. J'ai démarré ma carrière chez Buig. J'avais 25 ans, d'abord en intérim. Au bout de huit mois d'intérim, ils m'ont embauchée en CDI. Je suis restée dans cette filiale pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, en fait, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai souhaité reprendre des études. Donc, j'ai été faire un master 2 à l'IAE à Metz, en administration des entreprises. Et en fait, mes douleurs ont commencé à ce moment-là. D'abord, des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans les jambes, une fatigue chronique qui commençait à s'installer doucement. Donc, je venais, mon fils devait avoir à peu près cinq ans. Oui, c'est ça. Et ça a duré pendant un moment. Toutes les spécialités médicales ont étudié mon cas. Et au final, au bout de huit ans, c'est un professeur au CHRU de Nancy-Brabois, en médecine interne, qui a posé le diagnostic de fibromyalgie et de polyarthrose précoce. Donc, à savoir que j'ai les trois quarts de mes articulations qui sont touchées par de l'arthrose. À 45 ans, comme il m'a dit, vous avez le corps d'une personne de 65-70 ans. En juin dernier, Marie-Catheline a été licenciée pour inaptitude après un arrêt maladie. C'est une décision prise en accord avec sa direction et les RH qui l'ont toujours soutenue. En fait, comme dans beaucoup d'entreprises, il y a une mission handicap. C'est un département spécifique au sein des RH qui est chargé d'accompagner les travailleurs en situation de handicap. Et c'est cette mission qui a aidé Marie-Catheline à faire sa demande de reconnaissance de travailleurs handicapés quand elle est arrivée chez Boogie Immobilier et qui l'a orientée dans sa reconversion professionnelle après son licenciement. Mais malgré ça, Marie-Catheline a eu des problèmes avec sa hiérarchie directe. Je me suis confrontée à une incompréhension totale et à un manque d'humanité, je peux le dire. Oui, un manque d'humanité, clairement. C'est-à-dire que l'humain était de mes côtés et la pression était mise sur la qualité du travail rendu et toujours à me dire, si tu te mets en arrêt, tu désorganises le service. Si je te donne une demi-journée de congé pour aller faire un rendez-vous médical, comment ça se passe pour que tu rattrapes ? Qu'est-ce qui m'assure que lorsque tu es en télétravail, tu es bien en train de travailler ? Ça aussi, j'ai eu droit. Ce problème culturel de dire, on n'est pas au bureau, donc on ne travaille pas. Bon, ça a évolué, je pense, avec la Covid. Mais voilà, toutes ces problématiques-là, je les ai rencontrées. Et en fait, c'est ça qui a été dur pour moi, c'était toujours d'être obligée, de me justifier sur le fait de, pour pouvoir travailler sereinement, j'aurais besoin d'eux. Est-ce que vous pourriez... Voilà. Ce n'est pas une faveur par rapport aux autres collaborateurs. C'est juste un aménagement. C'est ça, en fait, que j'avais du mal à faire comprendre. Parce que la chose, c'était, oui, mais si je t'autorise à faire ça, les autres collaborateurs vont me le demander. Oui, mais j'ai la reconnaissance travailleur handicapé. J'ai un handicap invisible. Ce n'est pas une faveur. C'est juste me permettre de travailler dans des conditions qui sont cohérentes et adaptées avec ma situation de handicap. En fait, voilà, c'était ça qui était compliqué. De dire, non, je ne suis pas favorisée par rapport aux autres. Vous me permettez juste de faire mon travail correctement en dépit de mes problématiques de santé. À ce moment-là, la RH intervient pour appeler à l'ordre de la hiérarchie. Là encore, Marie-Catheline est soutenue par la direction. Mais cette situation conflictuelle, cette attitude validiste de son manager, ne l'aide pas à composer avec son handicap, à accepter ses limites. Étant donné que je faisais du télétravail, je rattrapais toujours mon travail. J'avais toujours cette volonté aussi de dire je suis absente, mais je récupère parce que de toute façon, je veux prouver que je suis capable de. Je veux prouver que ce n'est pas parce que, effectivement, je suis malade et que ça ne se voit pas que je n'arrive pas à faire mon métier correctement. Et au quotidien, elle garde ses douleurs pour elle. Ce qui était compliqué aussi, c'était lors de mes déplacements dans des agences autres que celles où je travaille habituellement. Et on me disait « Dis donc, tu as une seule tête aujourd'hui. » « Oui, je suis un peu fatiguée. » Voilà, c'était « Oui, je suis un peu fatiguée, mais ça va aller mieux. » Et alors que dans ma tête, j'avais envie de dire « C'est ma tête, il va falloir que tu t'y fasses. » Ou alors envie de crier la chose, de dire « Oui, non, mais je ne suis vraiment pas bien. » Essayez de le comprendre, « Je ne suis pas bien. » Mais toujours cette peur du regard de l'autre et surtout le fait de ne pas avoir envie de déclencher de la pitié. C'est voilà. Je ne voulais pas que mes collègues aient pitié de moi. En fait, c'est l'appréhension de la réaction des autres, de l'employeur ou des collègues qui poussent à ne pas parler de ces difficultés. Mais la contrepartie, c'est que ce choix du silence peut avoir des répercussions sur la santé, comme sur celle d'Eglantine. C'était très, 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 très difficile car je devais gérer et manager deux équipes sur deux magasins différents qui n'étaient pas du tout l'un à côté de l'autre. Et à côté de ça, tout l'administratif, toute la logistique, etc. Donc c'était très difficile. Et à savoir que dans ces magasins-là, c'est très physique quand même le commerce. Et même si on peut se dire que le commerce de cosmétiques, ce n'est pas physique, mais en fait, c'est extrêmement physique parce que les cartons sont très, très lourds. Et dans nos réserves, les étagères pouvaient aller jusqu'au plafond, mais on n'avait pas d'escabeau, on n'avait pas d'échelle. Et malgré le fait qu'on ait demandé plusieurs fois à en avoir en magasin, ça a toujours été refusé. Donc pour pouvoir aller chercher les cartons, sur le haut des étagères, il fallait monter sur des chaises roulantes puisqu'on n'avait pas de chaises stables. Donc c'était que des chaises roulantes. C'était extrêmement dangereux. Et je me faisais souvent très, très mal puisque du coup, ce n'était pas stable. Et c'était assez compliqué. Donc je me suis blessée plusieurs fois. À ce moment-là, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises pour mes crises de névralgie. Et j'ai eu pas mal d'absences parce que du coup, ce n'était juste plus possible pour moi de faire quoi que ce soit. Mon corps ne supportait plus tout ce que je faisais, que ce soit la charge de travail au niveau psychologique et au niveau physique. Mon corps ne supportait plus. Au final, évidemment, mes problèmes m'ont empêchée de travailler au bout d'un moment. Et en même temps, forcément, le travail lourd que j'ai fait a eu des énormes conséquences sur ma santé puisque après ma démission, j'ai mis plusieurs mois à me remettre de cette période-là. Ça a été très, très dur. Pour éviter qu'une personne en situation de handicap ignore ses difficultés, il faut d'abord qu'elle mette des mots dessus. Eglantine, par exemple, ne se voyait pas du tout comme handicapée, malgré ses lourds problèmes de santé. Dans ma tête, je ne réalisais pas que j'étais handicapée et que j'avais un handicap invisible puisque depuis toutes ces années, en fait, ça fait presque 13 ans que j'ai ça, on n'en avait jamais parlé. Et de moi-même, je ne me disais pas que je suis handicapée. D'ailleurs, lors de ses enquêtes, Anne-Marie Wazer ne va pas imposer le terme handicap aux personnes qu'elle interroge. Nous, on va avancer avec la perception qu'ont les personnes de leurs propres difficultés. Alors, nous, on ne met pas forcément le terme de handicap. On va être plus proche de certaines enquêtes européennes qui vont considérer, qui vont approcher cette notion de handicap par des difficultés qui sont récurrentes et importantes. nous, ce qu'on note depuis une dizaine, quinzaine d'années avec Dominique Lullier dans nos enquêtes, c'est que les personnes ont du mal à accepter cette vulnérabilité ontologique d'abord pour soi et surtout pour les autres. Dominique Lullier, c'est sa collègue, une professeure en psychologie du travail avec qui elle fait pas mal d'enquêtes sur la maladie et le handicap en milieu professionnel. Ensemble, elles ont écrit « Que font les 10 millions de malades ? » vivre et travailler avec une maladie chronique. Et dans ce livre, elles évoquent justement ce dilemme entre secret et dévoilement. dans un premier temps, il y a une prise de conscience qui doit être du point de vue de la personne sur comment elle se situe dans sa vie personnelle. Alors, si elle-même utilise le terme de handicap très bien, c'est assez rare d'ailleurs parce que c'est un terme négatif, un connotation négative, au mieux, elles vont parler de difficultés plus ou moins récurrentes. Et à partir de là, notre travail, ça va être de voir avec cette personne si son handicap est véritablement invisible, si elle veut en parler ou pas. Parce qu'en fait, il y a bien sûr des conséquences sociales tout à fait importantes sur le fait de dévoiler une difficulté, notamment à un employeur. Mais les difficultés, elles finissent par se voir quand la charge de travail n'est plus supportable. Donc, comme m'a dit le médecin de la CPAM, en fait, c'est mon comportement au travail qui a alerté. Et mes collègues m'ont dit « Maintenant, stop, ça suffit, il faut que tu t'arrêtes. » Mais effectivement, je me suis mis moi-même la pression sur mon lieu de travail à ne pas vouloir admettre, à vouloir continuer, à vouloir persister dans le fait de dire « Non, mais tout va bien. » Alors qu'en fait, non, tout n'allait pas bien. Et plus que je me disais « Tout va bien » et pire, c'était en fait. Parce que les premières sonnettes d'alarme, c'était les douleurs. Et après, au bout du compte, les vertiges. Le problème, c'est quand vous avez des vertiges au volant, vous vous rendez compte que vous devenez un danger public. et pour vous et pour les autres. Et puis, il m'a les malaises. Voilà. C'est-à-dire que le corps, à un moment donné, il déconnecte de lui-même. Il vous dit « Non, ben là, moi, si tu ne veux pas déconnecter, moi, je vais te déconnecter. Et tu vas voir, ça va être vite réglé. » Et c'est ce qu'il faisait. C'est une sorte de dialogue de sourd entre ce que veut le cerveau et ce que dit le corps. Et c'est un comportement qu'Anne-Marie Wazer a beaucoup observé lors de ses travaux. Dans les cas qu'on a pu suivre, on a des personnes qui ont voulu masquer leur handicap ou leur difficulté ou leur maladie à tel point qu'elles ont oublié les soins. Or, vous voyez, il faut être un petit peu une tête séparée en deux. Si on veut maintenir son handicap invisible pour des raisons tout à fait compréhensibles, ça ne veut pas dire que le travail de santé n'existe pas. Or, souvent, il y a confusion. C'est-à-dire que la personne aimerait tellement ne pas avoir cette maladie qu'elle en oublie déjà le diagnostic. Donc ça, on a trouvé énormément de personnes qui ont, enfin, il y a énormément de personnes qui ont des symptômes suffisamment alarmants mais ne vont pas se faire diagnostiquer de peur des conséquences sur, surtout, conséquences sociales. Donc là aussi, on est vraiment amené à alerter des personnes dès que l'on peut percevoir des symptômes parce que vous avez des personnes qui sont convaincues que leur maladie ne se voit pas. Or, à l'évidence, elles ont un problème de santé. Et donc ça, ça met vraiment en difficulté souvent les collègues et l'employeur. Ça peut être en fait souvent des conséquences de maladies comme par exemple des pertes de mémoire, une irritabilité, une fatigabilité. Donc tout ça, ce ne sont pas des maladies mais ce sont souvent des conséquences de maladies qui peuvent être pas vraiment traitées par la personne. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle est plus lente, qu'elle fait beaucoup d'erreurs, qu'elle a des sautes d'inattention qui peuvent purer et qu'elle est irritable et que dès qu'on lui dit quelque chose tout de suite, c'est un drame. Donc souvent, ce sont les collègues qui sont finalement alertés par des modes de fonctionnement un petit peu inhabituel de cette personne. Et heureusement que certaines personnes sont suffisamment bienveillantes pour essayer d'avoir les mots justes. Ce n'est jamais facile d'expliquer à une personne qui croit que sa difficulté ne se voit pas ou qui est totalement dans le déni par rapport à ses difficultés, qu'il y a manifestement un problème de santé. Donc on a rencontré des cas dans les entreprises où c'est vrai que souvent, c'est un peu l'assistente sociale qui va amener la personne, le salarié à consulter son médecin traitant ou le médecin du travail ou l'infirmière pour essayer de parler des difficultés parce qu'on aurait noté dans son comportement des choses plus ou moins inhabituelles. Quand ma collègue m'a dit « Fais ta reconnaissance travailleur handicapé », moi, mon premier réflexe c'est « Mais je ne suis pas handicapée ». Ainsi, tu as été opéré du dos, tu as un handicap invisible. Oui, mais je ne suis pas handicapée, il n'y a pas de nécessité. Bon, je la fais pour te faire plaisir, pour rentrer dans les fameux taux d'embauche de travailleurs handicapés. Et tout du long, je l'ai un peu oublié cette reconnaissance pendant les années qui ont suivi parce qu'elle n'était pas primordiale pour moi. et une fois que la maladie s'est réellement installée et que j'ai vu le professeur qui est le professeur de Corvin à Nancy qui m'a dit « Mais Madame Kathleen, admettez que vous êtes malade et que vous avez un handicap. » Et là, ça a été dur. Ça a été très dur pour moi de dire « Ok, je suis malade, ça je veux bien l'admettre. » Un handicap, non. Non, je ne le voyais pas comme ça. J'ai mis un an. J'ai mis un an à dire et maintenant j'arrive à le dire « Oui, j'ai un handicap. » C'est un mot qui est dur parce qu'en fait le mot handicap vous met en marche de la société. Même si beaucoup de choses sont faites qu'on nous dit « Non, les personnes handicapées, il ne faut pas les mettre de côté, etc. » Le regard porté sur les personnes handicapées, c'est toujours un regard de pitié. Or, avec le recul maintenant, je sais dire « Oui, je suis handicapée. Oui, quand j'ai mal, j'ai besoin de me reposer. Non, je ne suis plus capable de travailler huit heures par jour. Oui, j'ai besoin d'être accompagnée dans ma reconversion professionnelle. Oui, j'ai besoin d'un aménagement de mon poste de travail. » Eglantine, elle aussi, a finalement fait les démarches pour obtenir une RQTH et bénéficier de compensation financière pour compléter ses heures. Quand j'ai décidé de le faire, en fait, ça a été à un moment où j'ai rencontré un nouveau kiné. Et c'est ce kiné-là qui m'a dit « Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas reconnue travailleuse handicapée ? » Et c'était la première fois qu'on me parlait de ça directement à moi. Et je lui dis « Je ne sais pas, je ne savais pas. » Je ne savais pas, en fait. Maintenant qu'il me pose la question, je me suis dit « C'est vrai, pourquoi ? » Et c'est lui qui m'a parlé de ça, qui m'a expliqué ce que c'était, etc. Donc maintenant que ma demande est faite, je n'ai plus qu'à attendre plusieurs mois avant d'avoir la réponse. Alors, effectivement, accepter le fait que j'étais handicapée, ça a été très, très difficile puisque ça ne se voit pas. Et c'est difficile à accepter puisque les autres ne le voient pas non plus. et du coup, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça rend la chose un peu on ne se sent pas légitime. On se dit « Non, je ne suis pas handicapée, j'ai juste des douleurs. » Et puis après, quand on y réfléchit, on se dit « C'est vrai que quand je regarde mes amis qui sont complètement valides, la plupart des choses qu'eux peuvent faire, il y a plein de choses que moi, je ne peux pas faire. » c'est littéralement la définition d'un handicap. « Je ne peux pas faire des choses que font les personnes valides. » Aujourd'hui, Eglantine et Marie-Catheline ont identifié les difficultés et elles ont fait les démarches administratives nécessaires pour bénéficier d'aménagements. Comme Eglantine, Marie-Catheline va se mettre à son compte en tant qu'écrivain public. Mais pour elles deux, la question d'en parler ou pas se pose toujours. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, pour Longlerie, les clientes ou les clients qui peuvent venir à mon domicile pour les prestations, je ne sais pas si après la première prestation ils vont revenir. Donc, je n'en parlerai jamais au début parce que de toute façon ça n'apporte rien à la prestation. Ce n'est pas une info qu'ils ont besoin de savoir et ça reste quand même assez intime de parler de son handicap à un client quand même. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Si par exemple, j'ai plusieurs rendez-vous dans la journée et que le matin je me réveille une crise, je les préviens que je ne peux pas travailler aujourd'hui et suivant la personne que c'est, si c'est une cliente par exemple qui revient régulièrement, je vais lui expliquer ou peut-être qu'elle le saura déjà, peut-être que ce sera venu dans la conversation, etc. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. En ce qui concerne le maquillage, là, c'est un peu la même chose. Si c'est un make-up qui dure une heure, non, je ne vais pas prévenir la personne. Si c'est un tournage de deux semaines, là, je pense que je vais prévenir. C'est vraiment au cas par cas, tout dépend en fait. Je pense qu'après, c'est au feeling. Si effectivement, on pose la question, je le dirai. Si on ne me demande pas, je ne le dirai pas tout spontanément. ce n'est pas une fierté non plus. Ce que disent les assos qui luttent contre le validisme, c'est qu'il faut arrêter de donner une connotation négative ou positive au handicap et simplement le considérer comme un fait. Un fait qui est d'ailleurs bien plus répandu qu'on ne le pense puisque une personne sur deux est confrontée à une situation de handicap au cours de sa vie, que ce soit temporaire ou permanent, visible ou invisible, que la personne en parle ou pas. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.louis-médias.com. Hélène Lefrançois a réalisé cet épisode sur les handicaps invisibles. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlovski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotions, Une autre histoire, le book club, Entre, Injustice. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada